De passage en Bretagne, Tim McKenna n'est jamais loin du bord de mer. Né en Australie, Tim grandit à Bordeaux. A 20 ans, il tronque sa planche pour l'appareil photo et se met dans l'ombre pour faire briller les pros. Dans la photo de surf, on peut faire des images du bord, aller dans l'eau, sous l'eau, utiliser un hélicoptère, des drones, en aérien. C'est vraiment une discipline intéressante à ce niveau-là. On peut vraiment avoir plein d'angles et être assez créatif. Ses talents, il les exerce dans les magazines de surf des années 80 et 90. Puis Tim trouve son graal Tahiti et sa vague à la fois monstrueuse et magnifique, Choupo, dont il expose quelques clichés au Capucin à Brest. Même quand il n'y a pas de vague, quand on va à Choupo au large, on se retourne vers les montagnes. Rien que ça, c'est incroyable. Il y a des montagnes en forme de pyramide, c'est luxuriant. Après, la vague elle-même, quand elle commence à fonctionner, c'est magique. C'est vraiment comme nulle part ailleurs. C'est vraiment une perfection. Elle est magnifique, petite, moyenne, grosse et énorme. Dans tous ses états, elle est incroyable. Choupo est à l'honneur du Brest Surf Film Festival, dont Tim McKenna est le président du jury. Mais d'autres vagues sont à son programme, celles des films en compétition, jusqu'à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada